A l'approche des demi-finales, on s'intéresse à l'une des révélations de cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé, 19 ans. Et pour en parler, on est avec Cyril Colo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une biographie de l'attaque en français, Kylian Mbappé, le petit prince. Vous le connaissez très bien. Est-ce que malgré tout, vous êtes surpris par sa Coupe du Monde ? Pas surpris, mais peut-être on l'attendait un peu plus tôt, Kylian, dans cette Coupe du Monde, sans doute, lors des phases de poules, même s'il a marqué contre le Pérou. Mais c'est vrai que son match face à l'Argentine, en huitième de finale, a crevé l'écran. Il a été énorme avec ses deux buts et cette chevauchée qui amène le pénalty de Griezmann. Alors, Kylian Mbappé, on le voit ici en photo. En 2011, il était encore enfant. C'était pas si longtemps que ça. Vous dites dans votre livre qu'on aurait déjà payé pour le voir jouer. C'est une chose, mais quelques années plus tard, il marque en phase finale de Coupe du Monde. Comment est-ce qu'il a pu encaisser cette ascension ? C'est son premier entraîneur qu'il dit depuis qu'il a 13 ans, justement, sur cette photo. Il n'a pas changé. Il reste toujours un joueur qui est au rendez-vous des grandes compétitions. Il a été dans son premier club à Bondy avec Monaco, avec les jeunes en équipe de France. Et lors de cette première Coupe du Monde, il montre également une nouvelle fois qu'il est au rendez-vous. Alors, France-Belgique, ce sera aussi les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Kevin De Bruyne, le joueur belge, qui disait l'an dernier qu'il ne connaissait pas Mbappé. A priori, il le connaît maintenant. Il le connaît. C'est vrai qu'en février 2016, Kylian était inconnu du grand public, avant ce huitième de finale entre Manchester City et l'AS Monaco. Et depuis ce match, tout a changé. Pour lui, il est devenu une vraie star internationale. Un petit mot sur cette équipe belge qui a éliminé le Brésil de Neymar et de Coutinho. Ce sera la même recette pour sortir la France de Griezmann et Mbappé ? Il faudra sûrement que les Belges concèdent moins d'occasion. Ils en ont concédé beaucoup face aux Brésiliens et face à cette équipe française très réaliste, une des équipes les plus réalistes de cette Coupe du Monde avec Griezmann et Mbappé. Et ils risquent d'avoir des problèmes. Merci beaucoup, Cyril Collot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Kylian Mbappé, le petit prince, un livre qui paraîtra en anglais en octobre prochain. Et pour le France-Belgique, c'est mardi soir à 20h, heure de Bruxelles et de Paris.